Voilà, je m'appelle Anne-Marie Guillaume et j'ai trois enfants qui s'appellent Florence, Adrien et Juliette et de mes trois enfants, deux de mes enfants sont partis avec le WEP et ont eu une expérience extraordinaire. Alexandre et Sylveta, je viens d'Équateur et j'ai 18 ans et je suis homologique déjà sept mois et avec la famille Guillaume. C'est une très petite famille, je suis avec Anne-Marie, Rudi et Florence et aussi mamie, qui maintenant c'est ma mamie aussi, parce que c'est une très belle femme, elle est très accueillante aussi, je l'aime bien. Parce que Florence nous l'a demandé, donc c'est à dire que comme Florence se retrouvait ici à la maison sans soeur, sans frère, elle s'est dit « Mon Dieu, rien qu'avec mes parents, quelle horreur ! » Et donc elle a dit « Bon, ce serait chouette qu'on accueille quelqu'un » et puis on a dit « Ben oui, c'est une bonne idée, Alexandra est arrivée du coup. » Ça s'est bien passé, nous on n'a pas vraiment eu de difficulté. Le premier jour, c'est le jour le plus difficile, parce que tu connais la famille et je pense que tu ne peux pas parler de tout, parce que tu ne connais pas la langue, mais après je pense que ça va, parce qu'après tu entres dans la famille et tu connais les choses et la culture. Je pense qu'avec tes amis, les gens, tu te sens bien. J'ai plein d'anecdotes, plein de petites anecdotes où on a bien rigolé, on rigole bien toutes les deux, on regarde des émissions The Voice, on critique les gens dans The Voice, on regarde un petit peu la télé, très peu. La chaîne espagnole aussi. Oui, on a regardé des émissions de la chaîne espagnole, qui était assez rigolote. Et en fait, Alex, au départ, on a un humour un peu particulier et puis elle s'y est vraiment faite et fait à notre humour et maintenant, elle joue avec nous avec ça, donc c'est très gai. Pour nous, accueillir Alexandra, ça c'est quelque chose d'important, parce que pour moi, c'est pas une Équatorienne qui est venue chez moi, c'est Alexandra. Et donc, c'est ça qui est chouette et bon, voilà. Moi, je pense que j'ai appris à aimer mon pays beaucoup plus qu'avant et aussi je pense qu'à connaître des gens qui viennent de tout le monde, je vais aussi aimer la vie parce qu'avec la famille ici, j'ai appris beaucoup de choses avec mes amis aussi. Je pense que c'est une expérience qui va me marquer toute la vie. C'est pas vraiment un conseil, moi, j'ai fait, en tout cas, j'ai suivi le conseil que m'avait donné Marie-Claire qui était « faites comme pour les vôtres ». Et donc, c'est ce que j'ai fait avec Alexandra, c'est que j'ai vraiment fait comme pour les miens. Je pense qu'on doit essayer, parce que c'est important. Les gens qui viennent comme ça, je pense que c'est une chouette expérience qu'on partage. La famille d'école et l'étudiant, je pense que c'est très important. C'est vraiment une expérience très agréable et nous, ça va nous permettre aussi de, ben, elle va pas se débarrasser de nous comme ça, on va aller la voir en Équateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501